Salut, c'est KULTURZ et on va chercher la borne d'arcade avec Payo, il est pas là, mais du coup ma mère le remplace ! Et mon père aussi, qui en a vraiment plein le cul parce qu'il fait trop froid. Donc il veut qu'on parte, donc on prend le camion et on y va. Allez, c'est parti. J'aimais bien que ça soit Yo lors de l'autre émission pour aller chercher la borne, parce que conduire un camion comme ça, ça m'excite pas tant que ça, j'ai même un peu peur. Donc là, on va chercher la borne et vous allez découvrir la salle d'arcade terminée en même temps que nous, finalement. Oh, une compétition de chiens ! Regarde la route ! C'est elle qui a payé la caution de la voiture, du camion, et elle a peur. J'ai pas envie de camion sur un caissard d'autre. On vient d'arriver chez David et je suis pas mécontent parce qu'en fait on est parti un samedi, un samedi, d'échanges de vacances, de ski. Donc du coup, il y a des gens qui rentrent, des gens qui y vont. Et on a perdu pas mal de temps et j'avais jamais conduit un camion géant comme ça. Et j'ai stressé deux, trois fois. À un moment, j'ai freiné trop tard sur une voiture. Bref, la vie. Mais justement, en parlant de voiture, mais où les accidents, c'est pas très grave, et bien c'est des tonailles et ça. Donc je t'ai amené, elle marchait pas d'un côté, il n'y avait pas de stickers. Il n'y avait pas de stickers, il y avait un écran qui ne fonctionnait pas, il y avait la rouille un peu de partout, les volants, il n'y avait pas de retour de force. Il y avait un gros problème sur le son, qui restait à fond. Il manquait une partie des sons, tout ce qui était partie digitale. C'est vrai que tu vois, c'est toutes les cartes que j'ai changées. Ah ouais, c'est ça que tu as tout le temps à faire enlever ? Oui, videoboard. Ça, c'est la CPU, grosso modo la carte mère avec le processeur. Ça, c'est les haut-parleurs des fauteuils ? Ouais. Ouais, ok. Un switch pour un levier de vitesse, les driveboards, et puis les digital soundboard qui gèrent toute la partie vocale et tout ça. Ah ouais, il y avait quand même pas mal de cartes qui étaient... Et une alim. Il y a eu pas mal de boulot. Tiens, elle est jaune pétante, hein. Ah, elle est chouette. Le bad case, t'as vraiment... Bah là, j'ai tout refait, tout décapé. Là, tu t'as tout refait, on est d'accord. J'ai tout décapé. Ah ouais. J'avais quand même pas mal de rouille, décapé et repeint. Les côtés, je les ai nettoyés au mieux. Idéalement, si tu les tues, tu en trouves. Un autre sticker, ouais. Ouais, ça me faisait chier de mettre des stickers neufs sur des côtés qui sont abîmés. T'as mis les deux plus abîmés sur le centre. Ouais, c'est vachement bien, c'est malin. Ouais, c'est malin. Mais tu vois, ils sont quand même pas mal abîmés. Donc, évidemment, ça serait d'en trouver un. Après, tu vas en trouver d'autres couleurs. Il y a eu du rouge, il y a eu du blanc. Du coup, tu l'as branché, là ? Non, non, on va l'a branché. Eh bien, écoute, je te laisse l'allumer. Alors, attends, mais je ne sais pas, moi, en fait. Je te montre. Donc, il faut passer derrière. Et t'as un interrupteur juste là. Ah, putain, oui, c'est... Donc, ouais, quand c'est plaqué contre un mur, ça devient compliqué. Et alors, du coup, ça allume les deux. Voilà, toi, elle démarre. Là, elle check au niveau de la synchro. Elle teste le retour de force. Pour mettre les crédits, j'appuie... Elles sont en free plate, donc là, t'as pas besoin de mettre de crédit. Ok. Ah ouais, le volant, là, ça marche, là ! Oui, là, maintenant, t'as le retour de force qui fonctionne bien. Ah ouais ? Et tu peux les mettre encore plus fort si tu as besoin. Ah ouais ? Ils sont à 80% de mémoire. Oh, je pense que ça va, alors. Ah, attends, si tu... Wow ! Je regardais ce que tu faisais. Ouais. Là, sur le topper, t'as la lumière qui clignote. Ah ouais ? Il te dit si t'es devant ou derrière. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, ouais. Ah, c'est génial ! Oui ! Ah, là, t'as gagné. Oui ! Ah, c'est super. Hey, over ! Maintenant, la question, c'est... Comment on la démonte et comment je la remonte sans toi ? Faire des photos, déjà. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Tu vois, y a rien de très compliqué. Une traverse qui tient le topper, qui tient les deux bornes ensemble. Tu as la partie monnaieur qui est fixée aussi entre les deux bornes. Au niveau du câblage, tu verras, c'est relativement simple. Il y a cinq prises, grosso modo, de chaque côté. Ouais, là, vu que c'est dévissé, voilà, les deux se séparent. Donc, voilà, tout est séparé. Du coup, on va... C'est le moment du camion. Bon, merci beaucoup. Toi, tu vas pas nous voir faire, mais tu vas être malheureux quand tu vas voir la vidéo où on est en train de remonter. D'accord ? Non, 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 ça devrait se passer assez bien, y a rien de... Ok. Et toi, tu es sur les réseaux, David, Rose ? Ouais, mon nom, et après, moi, les gens connaissent. Ok. Et tu répares les bornes ? Les bornes, un peu tout, en fait. Même les ventilateurs, ils nous disent. Même les ventilateurs. Bon. Allez, on y va ! On vient d'arriver, donc il est 19h, là. Faut qu'on décharge le camion. Heureusement, Yo peut venir pour nous aider pour les grosses pièces. Et on a un gros problème. Il y a une porte pour faire rentrer tout ça. Et on pense que la largeur des bornes ne passe pas. 83, là. Ah ouais. Alors, tu peux démonter un côté. Donc, tu as une vis devant, par contre, enlever. Tu retires ça. Après, tu as deux fils, là. Tu peux les haut-parleurs. Et normalement, là. Mais elle est plus petite. Tu peux pas plaire mieux, comme ça. Ça, ça va être la surprise. Et après, on doit remonter la borne. Là, on n'a pas fini. C'est bon, là, ça fait marche d'escalier. Marche d'escalier, immense, pour moi. On va le mettre dans la salle, directement. On va le mettre à côté du moneyer. Ouais. Oh, putain. Attends, il faut la descendre encore un peu. Ok. Regarde, on va vérifier. Non, mais vérifier en vrai. Il y a des roulettes. Regarde. Elle fait ça. 80, 80. Regarde. Ça passe pas. Ouais, ok. Donc, il faut démonter un plastique. Allez, on y va. Regarde de ce côté. Ouais, ouais. Moi, ça passe. Ça passe. Ça passe plus en haut. Vous, ça donne quoi ? Si, si on le pousse bien contre le mur, ça doit passer, non ? Le plastique, le plastique, il est pas hyper... Si on pouvait juste faire ça. Oui, c'est ce que je voulais faire. Voilà, moi, je l'ai poussé, hein. Vous pouvez pousser parce que moi, je peux pas faire... Tu peux pas la remettre comme ça, juste un peu comme ça. Voilà, ça y est. Ah, vous croyez de... Je chute ça. On manque le côté de celle-là ? Ou on rentre les deux et après... On va rentrer l'autre. Allez. Mais la droite, débile, parce qu'elle est pas tout à fait droite, j'ai l'impression. Voilà, là, si ça te semble droit, il manque rien du tout. Il manque deux centimètres. Allez, un centimètre. Allez, un centimètre. Ça, c'est en train de casser, là. Ah non, ça peut... Si, ça casse, c'est... Si, 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 ça sert à faire du pousse, là. Mais c'est pas grave, hein. Voilà, ça ferme. Pour l'instant, on n'a pas vraiment commencé le montage de la borne, puisqu'il fallait faire rentrer la borne. Et ma mère avait bien calculé, effectivement. Pour pouvoir faire rentrer la borne, on est obligé d'avoir enlevé un côté en plastique. Du coup, déjà, on est en train de remonter ça. Et après, on va pouvoir s'attaquer au montage de la borne et choisir le sens d'exposition. Soit dans ce sens-là, avec les deux fauteuils qui vont par là-bas. Et là, c'est bien, parce que c'est vrai que dans l'entrée, là, ça gêne pas, quoi. Du coup, on a cette option-là, ou l'option dans l'autre sens. Moi, je trouve ça mieux comme ça. Est-ce que le sticker, oui, comme tu dis, si tu le mets là-bas, tu le vois ? Oui, le sticker, c'est mort. Oui, oui, je suis d'accord. Et on a le vilain côté qu'on voit en entrant. Soit dans l'autre sens, avec les fauteuils qui viennent par là. Je pense que je préférais de ce côté, puisque le seul sticker qui reste d'origine est de ce côté. Ça serait plus joli, comme ça, mais on va voir. On va voir quel est le plus intelligent. Dans ce sens-là, c'est plus spacieux. Quand tu es assis, tu peux regarder les gens jouer. Oui, moi, je voterai pour ce côté. Je ne sais pas qui... Ah, c'est chez toi. C'est toi qui est chez toi. Moi, je dis rien, moi. Toi, non ? En voyant comme ça, si, si, c'est... Ah oui, comme tu avais dit, je n'avais pas pensé. L'autre prend plus de place. Il faudrait retrouver un autre sticker. Alors, c'est comme ça, alors. Oui, c'est comme ça. Oui. C'est quoi la prochaine étape ? Voilà, c'est fait, ce côté. Mais maintenant, on va souder les bornes. On va visser le monnayeur sur le côté gauche, ce qui va souder nos bornes. Mais attends. Parce que je l'ai mis et j'ai senti un air qui n'était pas au bon endroit. Je ne fais rien et je fais un truc et je me fais mal. Non. Tu veux de l'aide ? Tu veux de l'aide ? Débis, arrête, il va tout passer. Oh, je n'ai pas pratiqué les accouchements, mais presque. Je ne suis pas patient. Ça m'emmerde profondément. Je n'ai pas envie de le faire. Et en plus, quand je le fais, je le fais mal. Alors, ça m'énerve. Oui, mais dis-toi qu'après, quand ça sera fini, tu vas te... Où ? Non, t'en foutais. Oui, mais je serais capable d'aller regarder Netflix. Il faut le rapprocher. Regarde mon vis, il sort. On le remettra après, ça s'en fout. Il n'y a rien à foutre. Et l'autre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans celui-là. C'est tellement pas fun. Ça, ça m'emmerde. Alors, la mécanique de bagnole, quand mon père a voulu m'apprendre, naturellement, j'ai fait non, mais c'est fou parce que c'est vachement bien d'apprendre plein de choses, d'être capable de se débrouiller par soi-même. Mais carrément, d'être... Je m'en bats les couilles. Je préfère faire plus de bébés pour pouvoir payer un garagiste. Oui, mais tout le monde ne peut pas. Moi, j'avoue que je trouve ça cool de faire la mécanique avec ton père. Et en fait, tu te dis, ouais, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Ouais, tu te mets un peu crade et tout, mais... Eh bien, tu vois, je préfère aller embaumer un mort. Parce que la thanatopraxie, j'ai compris, il y a un truc un peu... Tu vides des gens, tu fais un truc, voilà. Une bagnole, ça m'emmerde. Tu t'appelles, on a 18 ans, on est dans un bar. Avec 10 francs. Avec 10 francs, on jouait. T'as mis en automatique, yo. C'est pas grave. Putain, ouais, le retour de force, oh. Ça marche bien. Il l'a mis à 80%. Il m'a dit, je peux le mettre plus. Ah oui, j'ai vu, j'ai marqué ça, ouais. Ça revient comme à l'époque. Ce circuit, on l'a tellement fait. Là, la vitesse, elle est folle. Allez, je change de vue, je suis en ligne droite. Ah oui, je suis en règle du sol. Oh, oh, oh. T'as pas les vitesses. Bah, c'est pas grave. Ah, 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 ah. Non ! Ah, non ! Putain ! Ça marche, c'est qu'il clignote. Ouais. Bah, ça marche ! J'ai une bande d'arcade ! Bon, bah, maintenant, nous, on va manger. Et demain, on fait un tour de la pièce pour voir la déco. Ça y est, on a installé la borne. Ça a été une journée hyper longue. Je voudrais revenir sur un petit truc. Il y a 16 ans, j'ai posté sur YouTube une vidéo. Cette vidéo s'appelait le syndrome Ricky ou la belle vie. Ricky ou la belle vie, vous n'avez sûrement pas vu. C'était un enfant qui... Son père était très riche. Et son père avait une maison où il y avait un petit train. Et il y avait des bornes d'arcade. En fait, ils avaient une salle d'arcade à la maison. Et enfant, je me disais, être adulte, c'est ça. C'est avoir une salle d'arcade chez soi. Il y a 20 ans, j'ai cru que j'avais une salle d'arcade chez moi. Sauf que moi, quand je suis en Ardèche, en fait, je sors, je ne suis pas de chez moi. Mais c'était un peu nul. 20 ans plus tard, je reviens en Ardèche. Et maintenant, j'ai vraiment une salle d'arcade. Allons la découvrir. J'en rêvais enfant. Et bien voilà, adulte, c'est fait. J'ai une salle d'arcade à la maison. J'ai cette borne avec World Rally, qui est une borne de bagnole, mais debout. J'ai la borne Neo Geo 16 neuvième, que vous avez vu dans les bars dans les années 90. Cette borne, elle était partout. Donc, je suis hyper content de l'avoir, parce que pour moi, c'est des souvenirs d'adolescence. J'ai le Flipper Mario que j'adore vraiment. Ça fait des années que j'y joue. J'y joue plus qu'aux bornes, vraiment. Et il y a aussi cette borne d'arcade, qui est la borne cocktail, très connue dans les années 80, on n'a pas eu beaucoup en France, que j'ai designé Donkey Kong, puisque à l'intérieur, j'ai Donkey Kong. Pour finir, la borne Daytona USA 2, jouable à deux, on peut faire des courses et tout. Ce matin, j'ai joué avec mon père, et je ne l'ai pas tué à un jeu de voiture. Et ensuite, maintenant, on va passer à la déco. Un truc que vous n'avez pas vu dans les émissions. Ma mère, un jour, m'a dit « Hé, le pied de ton arbre ! » Oui, ce n'était pas très joli. Il y avait juste un petit coffrage en bois. Et je lui ai dit « Tiens, j'ai l'idée de faire un petit temple pour cacher le pied de l'arbre. » En plus, il a fallu que je trouve une solution pour rentrer l'arbre. Donc le toit s'ouvre en partie, on l'enlève, on met le pied, et après, on referme. J'ai demandé à ma mère de fabriquer un tori. On a mis des ampoules derrière pour pouvoir allumer. De là, on a accroché des feuilles de cerisier pour donner un petit côté japonisant. J'ai acheté des petits rideaux japonais qui finissent un petit peu le truc. Pareil, des lampes japonaises. Les portes, ça, ça a été, je pense, une très très bonne idée. C'est ma mère qui a tout fabriqué. Vous voyez sur cette porte un cadeau. C'est Popcut, un créateur que vous pouvez trouver sur Instagram, qui fabrique des choses en bois geek. En ce moment, il fait des plaques d'égout geek. Et Popcut me l'a offert. Vous pouvez aller le voir. Et en plus, il a redéchoit, comme moi. Donc ça, c'est cool. Sinon aussi, au-dessus, on a fait des toits type japonisant pour donner l'impression qu'on était dans une rue japonaise. Pour donner encore plus l'impression qu'on est dans une rue, on a rajouté une chenot. J'ai téléchargé cette horrible affiche d'un chat disparu au Japon. Mais je trouve que même les Japonais réussissent bien leurs affiches de chats disparus. J'espère que ce chat a été retrouvé. J'ai trouvé des affiches des années 80 du métro japonais. qui dit dans le métro aux gens surtout ne prenez pas trop de place. Une pub pour des bonbons japonais. De ce côté, pareil, on a des fleurs de cerisier qui s'allument. Il n'y a pas de vent ici, mais on a la petite cloche avant type japonaise. Là, ma mère qui a fabriqué ces rideaux type japonais où j'ai designé moi-même les éléments. Donc tu as le Power Ranger, Hulk, Vegeta et Captain America. Là, c'est le côté cinéma. Donc deux affiches que j'ai achetées japonaises. Là, vous nous avez vus dans une émission dernièrement, on est allé chez Killer Laser qui est aussi très doué, qui m'a fabriqué sur mesure ce Tau Cinéma. Une super déco de ma mère. J'ai dit, ah, ça serait pas mal d'avoir un tenon et mettre Donkey Kong. Et ma mère l'a fait. Je l'ai découvert fini, le truc. C'est super. Et je trouve que ça rajoute à la salle d'arcade. Ça, je l'adore. Ça donne vraiment une ambiance. C'est le coin resto ici. Et puis ça aussi, pour donner un petit côté resto. On continue par là. Et là, on a une autre porte, le toit. Pareil, une affiche qu'on pouvait trouver dans le métro japonais des années 80. On a mis la plaque qu'on a fabriquée ensemble avec Killer Laser ici, avec une petite lampe qui l'allume. Une sonnette pour montrer qu'on va chez quelqu'un. Et donc, ma mère, elle a dit que c'était... Toriyama Akira. C'est Madame, t'as dit la dernière fois. Oui, c'est Madame. Madame Toriyama Akira. Voilà, Madame Toriyama Akira habite là. Le truc le plus fou, je pense, que ma mère a fabriqué, c'est la banquette de dinners qui va hyper bien. Comme vous pouvez le voir maintenant, à côté de là, on peut être là, on peut jouer un petit peu et en même temps, on peut regarder les autres qui sont en train de jouer à l'arcade. J'ai continué à dessiner sur les murs. Là, je me suis fait un petit bubble bubble. Et l'oeuvre qu'on a fait avec M. Poulpe n'est plus du tout visible. Là, j'ai mis un cubert. Alors là, ça ne parlera qu'au vieux, vieux, vieux. Et là, j'ai fait la petite mort parce que c'est quand même moi. Et je suis allé voir comment on écrivait la mort en japonais. Et c'est là où j'ai compris que les mots en japonais, c'est mélange de deux choses. Donc la mort, je crois, c'est humain et squelette, je crois. Et je me suis rendu compte que ce sigle ressemblait tellement à une faude, la faucheuse, quoi. Du coup, j'ai fait une petite mort qui fait le sigle de la mort en japonais. En vrai, faire Culture Z, ça m'a donné l'idée de faire une pièce dont on voit l'avancement dans les émissions. Et du coup, ça m'a donné envie et le plaisir de faire des travaux parce que moi, je ne suis pas hyper... Voilà, moi, la déco, ce n'est pas trop montré. Ce qui était intéressant, c'est qu'on y allait par petit. Alors au fur et à mesure, on voyait la découverte, ça nous donnait l'idée pour continuer. Et c'est ça qui était intéressant. On ne l'a pas fait en une semaine, quoi. C'est sûr que la salle-là, on ne peut pas rajouter des choses. Peut-être qu'il y aura un flipper un jour là-bas. Mais vu le prix des flippers, je ne sais pas si ça va arriver. Par contre, j'ai reçu un mail d'un Français qui a inventé un flipper. Son flipper, il l'a proposé à une boîte française. La boîte française lui a dit qu'on va le construire. Ils l'ont vendu. Tout est fabriqué en France et je vais aller voir la fabrication de ce flipper dans un prochain Culture Z. Voilà. Une fonctionnalité qu'il n'existe pas sur d'autres flippers que vous avez créé. Là, j'ai bloqué, regarde, j'ai bloqué la bille dans mon flip. Et imaginons, on m'a appelé parce que c'est le moment de manger. Mais moi, je ne veux pas arrêter ma partie, mais ça va refroidir. Donc, je suis obligé d'y aller. Donc, du coup, je fais pause. Donc, je maintiens appuyé là-dessus. C'est ça. Un menu apparaît. Je rappelle sur le bouton vert. Et là, le jeu, il t'en pose. Donc, tu as perdu ta bille. Oui. Il t'a éjecté ta bille, pas de souci. Sauf que là, tu vois, tu n'as pas perdu ta partie. Au moment où tu vas relancer le jeu, il va te resservir une bille. Cette bille-là n'est pas comptabilisée comme bille perdue. Et tu vas reprendre là où on était dans le jeu. Ok, on essaye. Et ouais, c'est reparti. C'est génial. Tu reprends. C'est génial. Merci de lâcher des commentaires. je les lis tous. C'est hyper intéressant. Merci de nous suivre. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, on a un Tipeee si vous voulez nous soutenir. Voilà, c'est très cool. Et merci à ma maman de m'avoir aidé à créer ce décor. Voilà. Merci. À bientôt. Mercredi, 16h30, c'est Culture Z. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501